Alors qu'un patient de l'hôpital n'est pas insensible à son charme, Christelle va-t-elle succomber et tromper Sylvain dans Demain nous appartient ? Les Morenaux vont-ils se séparer ? Ariane Céguillon nous tise la suite de l'intrigue. Allociné, les Morenaux ont traversé une tempête à la rentrée dans Demain nous appartient, avec l'adultère de Sylvain et son arrestation. On a découvert ainsi une part plus fragile de votre personnage. Vous êtes contente d'avoir pu explorer ce registre très différent ? Ariane Céguillon, ah oui, très contente. Quand on joue un personnage depuis deux ans et demi, il faut qu'il évolue, qu'il change au fil du temps et des intrigues. Car si les téléspectateurs ne voient pas d'évolution dans le personnage, au bout d'un moment ils vont être lassés et en avoir marre. C'est intéressant de montrer des failles chez les personnages. Et puis j'aime beaucoup le registre dramatique. Si est-il vrai que dernièrement j'ai joué beaucoup de comédies, que ce soit dans la série ou au théâtre, et si est-il marrant car j'ai démarré ma carrière avec des grands classiques, des grands drames. J'étais contente qu'on m'offre la possibilité d'explorer un registre plus sombre avec Christelle. A travers ça, la série a pu explorer des thématiques comme la routine dans le couple et la perte de désir après 20 ans de vie commune qui parlent forcément à des tas de gens et qui ne sont pas si fréquemment traités en télé en France. C'est important pour vous qu'une série comme Demain nous appartient soit le reflet du quotidien des Français ? Bien sûr, surtout qu'on rentre tous les soirs chez les gens à 19h20, on rentre dans leur quotidien. Et je trouve ça pas mal qu'on touche vraiment à leur quotidien. Les Moreno C.S.T. un couple classique, ensemble depuis des années. Les deux se laissent un peu aller. On prend des kilos, on ne se maquille plus car on se dit que si est-il un peu acquis. Mais en réalité rien n'est jamais acquis, surtout en amour. Enfin si, l'amour d'un enfant est acquis à vie. Mais je pense que si est-il la seule chose qui le soit. Le reste s'y est-il plus compliqué. Même l'amitié, ça s'entretient. Cette semaine, Christelle découvre qu'un patient de l'hôpital a flashé sur elle. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur cette nouvelle intrigue ? Ça va faire du bien à Christelle de se sentir un peu désirée. Elle va rejeter ça car elle reste Christelle, on la connaît à force, elle a un côté grande gueule. Mais ça va quand même la toucher. On pensait que Christelle avait pardonné à Sylvain mais ce n'est pas si simple. Le fantôme de Mila plane toujours au-dessus de leur couple. Si est-il ce qu'on vit tous, à moins d'être mère Thérésa ou l'abbé Pierre. Souvent on dit aux gens je te pardonne et puis il y a une sorte de récurrence dans le quotidien qui fait que dès qu'il y a un problème, la rancœur revient. Non mais de toute façon tu m'as trompé. Je pense que si est-il certainement une des plus belles qualités qui soit d'arriver à pardonner. Mais très peu de gens savent le faire. Il faut faire un très gros travail sur soi. Christelle dit qu'elle a pardonné mais je pense qu'elle l'a encore en travers de la gorge. Vous le verrez car elle en parle à un moment dans un épisode. Et donc Sylvain va devoir tout faire pour lui prouver qu'il l'a aimé encore ? Pas vraiment. Ce n'est pas du tout ça en fait. Cette intrigue va être beaucoup plus sur Christelle et sur ce patient, Oscar Bukhran, qui est incarné par Nicolas Ullmann. Et Sylvain va intervenir mais à la fin. Car Christelle va faire ça en secret, Sylvain ne va pas être au courant de ce qui se passe entre sa femme et ce patient. Elle va finir par lui en parler, mais à la fin de l'intrigue. Est-ce qu'on doit penser que Christelle va être tentée de se venger de Sylvain, ou en tout cas de lui rendre la pareille, en couchant avec cet homme ? Ça je ne peux pas trop répondre. Mais ce n'est pas forcément une vengeance. Je pense que ça peut plus montrer, en général, que ça peut vous arriver aussi. Ça peut arriver à n'importe qui d'être séduit. Quand on a inventé le mariage, à 35-40 ans on était un vieillard et on mourait très jeune. Maintenant on a toujours ce mariage mais on vit jusqu'à 80-90 ans. Vous vous rendez compte du temps qu'on passe avec la même personne ? Et on a gardé le même système, le même mariage. Donc il est un peu normal que par moments il y ait des petits coups de canif dans le contrat, rire. Si est-il marrant car je parlais de ça l'autre jour avec une fille qui me disait il faut absolument être fidèle et je lui ai répondu attends, tu comprendras quand tu vieilliras. Et ce n'est pas une question d'infidélité. Je pense juste que l'humanité n'est pas faite pour rester avec la même personne 70 ans sans jamais aller voir ailleurs. Il y a des histoires incroyables, bien sûr, mais cela reste rare. Vous pensez tout de même que Christelle et Sylvain vont réussir à aller de l'avant ? Évidemment. Il y a un grand amour dans cette famille. Si est-il très drôle car quand Sylvain a trompé Christelle, le public est devenu dingue. Non, pas ce couple, ne les séparez pas, Sy est-il le seul qui tient. Les gens ont besoin d'être rassurés, ils ont besoin de voir qu'un couple peut tenir. Et ce qu'il y a d'extraordinaire chez les morenos, Sy est-il que cette famille est remplie d'amour ? Christelle Sy est-il une chieuse mais elle a un amour énorme pour ses enfants. J'admire ça chez elle, Sy est-il une lionne, elle ferait n'importe quoi pour sa famille. Si est-il ce qui est chouette dans cette famille. Donc oui je pense qu'ils peuvent retrouver une stabilité. De toute façon, si TF1 sépare les morenos je pense qu'ils reçoivent une bombe dès le lendemain. Rire. Va-t-on voir davantage Betty dans les prochains épisodes ? Oui, bien sûr. Elle est souvent avec nous. Mais Lou, qui joue Betty, va à l'école donc elle ne peut pas tourner autant que nous. Bientôt elle aura 16 ans donc ce sera beaucoup plus simple mais pour l'instant elle est là seulement le mercredi et durant les vacances scolaires. Le reste du temps elle est en cours et en plus elle a une carrière de chanteuse en parallèle. Est-ce qu'il y a des évolutions dont vous avez envie ? Des situations que vous avez envie de jouer avec Christelle ? Vous en faites part aux auteurs ? Oui mais il y en a plein qui arrivent là, donc je ne peux pas vous dire grand chose. Les auteurs nous font souvent part de leurs idées et on peut aussi leur suggérer des choses. Mais ils ont vraiment pas mal d'idées, ils n'ont pas besoin de nous. Parfois je leur dis mais vous avez fumé la moquette ? Rire. Si est-il génial, ils ont des idées auxquelles on n'aurait jamais pensé. Le coup de Sandrine qui est en réalité la mère de Victoire, alors là, j'avoue que celle-là je n'y aurais pas pensé. C'était super. Et parmi les comédiens de la série, est-ce qu'il y en a avec qui vous aimeriez tourner davantage ? Alexandre Brasseur. On n'a jamais travaillé ensemble. Enfin si, une fois, trois secondes dans une séquence. On aimerait beaucoup pouvoir tourner ensemble bientôt. Propos recueillis à Paris le 20 janvier 2020 The man I love just had a heart attack But who needs a heartache But who needs a heartache I am a man She is a woman I am a man She is a woman I am a man